Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la croissance, le rendez-vous business to business des entreprises qui parlent aux entreprises de leur succès à l'international. On va découvrir et partager ensemble un concentré d'énergie avec cette entreprise qui nous reçoit, cette femme présidente de Timonier, Sylvie Guinard. Sylvie, bonjour. Racontez-nous Timonier, une quinzaine de millions d'euros, 85% de votre chiffre à l'international. Nous sommes concepteurs et constructeurs de machines spéciales d'emballage souple, deux grands savoir-faire qui sont la soudure des matériaux souples et le remplissage de ces matériaux. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur deux principaux piliers, un premier dont on a déjà parlé qui est l'international et le deuxième qui est l'innovation. Faire de la soudure de sacs en plastique et puis mettre un produit dedans, ça me paraît simple vu d'ici, évidemment je suis exprès de le dire comme ça. On va expliquer qu'on arrive à des robots 4 axes, 5 axes, 6 axes. Sur une machine, chez nous, on est à 58 axes. Après, nous sommes sur des machines qui adressent plusieurs grands marchés et en particulier le marché de l'agroalimentaire, le marché de la détergence, de la cosmétique, du médical et de la pharmacie. Ce sont des marchés qui demandent un niveau d'exigence à la fois technologique, de qualité, de traçabilité et de cadence qui sont très importantes. Ne serait-ce que pour parler du monde pharmaceutique, une poche de perfusion, ça ne vous viendrait pas à l'esprit que vous puissiez avoir des défauts dans la soudure. Bien sûr. Elle est où votre innovation ? Elle est sûreuse. On a parlé évidemment de l'innovation du doigt PAC, mais par rapport à la machine ? Alors je dirais, l'innovation sur les emballages s'est faite surtout à une époque où rien n'existait. Aujourd'hui, nous ne faisons pas des emballages, nous faisons vraiment la machine. Donc nous aujourd'hui, le cœur de notre savoir-faire, c'est ce qu'on va mettre comme technologie dans la machine. Et en particulier, c'est vraiment sur les savoir-faire qu'on a généré avec le temps sur la maîtrise de toutes les technologies de soudure existantes, que ce soit par haute fréquence, par ultrasons, par impulsion, par induction, par thermique ou autre, et que ce soit sur le remplissage pour pouvoir aussi bien doser des produits très liquides que des produits qui vont mousser, des produits qui vont être avec des morceaux, des produits qui vont être pâteux, des produits qui vont être collants. Comment votre proposition vous permet d'être unique sur un marché que j'imagine là aussi concurrentiel ? Alors, on a plusieurs cordes à notre acte. On est vraiment sur la machine spéciale, on va faire la machine qui est vraiment adaptée aux besoins du client et à son process. Mais là, en l'occurrence, nous, on va proposer une solution de valeur et d'excellence technologique permettant au client de rentabiliser sa machine beaucoup plus rapidement. Eh bien, nous, on va fabriquer une machine qui est conçue pour sa production à lui, pour son environnement à lui. Et en fait, à travers sa chaîne de production, du coup, le client va être beaucoup plus efficace et va la rentabiliser en quelques mois. Est-ce qu'on peut prendre un ou deux ou plusieurs exemples d'un succès ? Parce qu'on est là pour parler de succès, on est là pour parler de croissance. On est un succès international. Alors, je vais peut-être en citer deux qui sont très, très différents. Oui, avec plaisir. Le premier, ça va être l'Inde. L'Inde est un potentiel de marché juste complètement fou. C'est encore un pays qui, jusqu'à peu, était habitué à boire le lait directement au pied de la vache, donc avec un goût de lait cru. L'Inde présente aussi la particularité d'avoir une chaîne du froid qui est très peu existante et un pays de transformation qui est assez faible. Et donc, nous, on arrive avec une solution qui permet au pays de pouvoir transporter le lait en s'affranchissant de la chaîne du froid, parce qu'on est sur de l'ascétique, en étant sur un conditionnement qui est excessivement peu cher, puisque c'est du souple et qu'il y a très peu de matériaux d'emballage, et qui permet à un pays comme l'Inde de pouvoir continuer à alimenter en lait les populations citadines. Il y a déjà un mode de pénétration qu'on utilise depuis fort longtemps maintenant, qui sont des agents multicar. Donc, ce sont des contacts qu'on a créés à travers des échanges business, à travers des salons. On a la chance d'avoir un nom qui est connu et reconnu. On a parlé de l'Inde. Le marché américain, comment vous l'avez abordé ? Un industriel américain, et vous nous voyez, il venait vraiment chercher un acteur qui sache être à l'écoute de ses besoins, qui sache adapter l'outil de production à ses propres envies. C'est un acteur qui est en très très forte croissance d'ailleurs, et un industriel qui soit prêt à l'accompagner dans sa croissance et à l'accompagner dans ses besoins d'évolution. Et d'avoir un acteur sur place qui a une envie de lancer un produit et qui, de manière volontaire, vient chercher de la technologie française, non seulement ça fait du bien vis-à-vis de l'ego de l'entreprise, parce qu'on est identifié en tant que tel, en tant qu'acteur, mais ça fait du bien aussi parce qu'on sait tout à fait y répondre. Si on devait retenir, Sylvie, un facteur clé de succès ? Alors, la croissance pour la croissance, ça ne m'intéresse pas. Déjà, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le chiffre d'affaires, ça va être la rentabilité de l'entreprise, parce que le premier objectif, c'est d'arriver à créer de la valeur, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir la partager. La deuxième chose, c'est que j'ai pleinement conscience qu'aujourd'hui, les principaux concurrents que nous avons sur les marchés sont beaucoup plus gros que nous. Et donc, si aujourd'hui, moi, je travaille vraiment la croissance de Timonier, vous l'aurez compris, ce n'est pas pour le chiffre d'affaires, mais c'est pour atteindre une taille critique. Je comprends. Ce qui nous permet, en tant qu'acteur innovant, de pouvoir attaquer déjà deux fronts, plusieurs sujets en même temps, parce que j'aurai suffisamment de force vive en termes d'acteur pour pouvoir le faire, et puis d'atteindre une certaine taille critique qui nous permette aussi de pouvoir répondre au mieux aux clients. Merci beaucoup, Sylvie et Guinard. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. On a partagé énormément de choses. Chers amis, je vous remercie pour votre fidélité. Continuez à nous poser toutes vos questions sur fabricantdecroissance.com et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures de fabrication de valeur, et non pas de croissance, comme on l'a dit aujourd'hui avec Sylvie Guinard. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501